commandant tomba à la barre vous avez dit qu'il arrivait que capitaine dadis vous laissait pour sortir et aller à des besoins mais que vous n'étiez pas informé et que par moment il fallait que vous le cherchez vous maintenez cela oui maître bien capitaine dadis à vous également lors de la gestion du pouvoir il arrivait que vous laisser commandant tomba votre aide de camp et prendre d'autres gardes pour partir je ne ferme pas je vais de bon vous n'avez pas la parole vous avez déjà répondu c'est bien vous dites non vous avez répondu c'est bien bien comment dans tomba deuxième question oui maître lors de votre passage vous aviez dit que tellement vos relations étaient mauvaises entre vous et ce marcel que même d'ailleurs un jour lors d'une rencontre avec des femmes ou quelque chose une cérémonie il vous attendait la main pour vous saluer vous lui avez dit si vous répétez la même chose je vais casser votre bras et que d'ailleurs vous avez ordonné à votre chauffeur que s'il s'arrête devant vous qu'il marche sur lui vous maintenez cela bon le tribunal ne voit pas cela comme étant vraiment intéressant ok d'accord merci monsieur le président et c'est fini pour moi merci merci chez le président alors vous me permettrez monsieur le président d'aller sur la base de l'audition de commandant tomba qui a quitté devant la commission internationale d' enquête pour ressortir mes éléments des contradictions alors mon commandant commandant tomba s'il vous plaît des contradictions à travers les seuls propos de monsieur ya quitté ou bien des contradictions avec des propos de quelqu'un d'autre je parle des propos tenus des déclarations faites par le commandant tomba d'acquitté pour les opposer aux trois accusés qui sont à la barre les yeux on va voir nous d'accord non le tribunal va apprécier suivant suivant le je ne comprends pas dire qu'il n'a pas il a été entendu par la commission internationale d'enquête on peut pas dire qu'il n'a pas été entendu voilà c'est pourquoi on va pas d'accord c'est pourquoi il ya des trucs qu'on va pas accepter ici merci monsieur le président voilà tout d'abord mon commandant oui mais sur la question de savoir entre vous et le colonel claude pivy on vous a posé la question de savoir si vous étiez allé au stade sur ordre du colonel claude pivy vous avez déclaré que le colonel claude pivy ne vous commande pas il était ministre de la sécurité présidentielle vous vous étiez l'aide des cas du président alors en disant qu'il ne vous commande pas est ce que c'est parce que vous étiez commandant du régiment commando qui ne vous commandez pas ou bien parce que l'aide des camps du président commandait le ministre de la sécurité présidentielle bon pas des questions comme ça je vous ai dit nous sommes à la phase de confrontation celles sont les différentes déclarations qu'on confronte d'accord entre accusés mais maintenant là ce c'est des déclarations entre accusés si vous avez des déclarations faites par ces trois ou des points contradictoires dans les déclarations des trois vous pouvez le faire je continue mais pas les déclarations d'une seule personne d'accord alors mon commandant oui mais lors de votre passage à cette barre vous l'avez dit vous avez insisté que si monsieur marcel guilavogui ne vous avez écouté on ne serait pas là aujourd'hui s'il vous avait écouté on ne serait pas là aujourd'hui est ce que vous répérez ces propos je le confirme si je l'ai dit je le confirme et pas que le capitaine marcel seul c'est bon c'est ce qu'il vous a demandé oui d'accord monsieur marcel est ce que vous confirmez que si vous aviez écouté le commandant tomba d'acquitté on ne serait pas là aujourd'hui c'est à dire les événements du 28 septembre n'allait pas avoir lieu le massacre bon ça c'est ça c'est ce que tomba dit mais marcel ne sait pas ce que tomba lui a dit il n'a pas fait lorsque vous avez voulu venir avec la troupe au stade est ce que le commandant marcel le matin ne vous avait pas déconseillé de le faire moi et le commandant tomba on n'a pas parlé de ça le matin vous n'avez pas parlé des troupes le matin on n'a pas parlé des troupes d'accord commandant tomba oui maître lorsque le monsieur massa gilavogi est venu vous voir le matin vous n'avez pas vous ne l'avez pas décidé d'envoyer la troupe au stade non il est venu me dire que le président m'appelait c'est au président j'ai dit c'est avec le président j'ai échangé à ce sujet par rapport à ça et c'est là bas je les ai laissés pour continuer chez moi vous n'avez pas parlé des troupes vous ne l'avez pas décidé d'envoyer la troupe au stade non lui et moi on n'en a pas discuté par rapport à ça j'ai dit si j'ai bonne mémoire j'ai dit étant dans ma maison je l'ai entendue mais elle est mon commandant mon commandant mon commandant et j'ai été informé qu'il est sorti c'est bon donc je dis comme ça mais on n'en a pas échangé lui et moi c'est avec le président c'est bon s'il vous plaît sur une autre question lorsque la commission internationale la commission internationale d'enquête vous avez posé la question suivante je pense que votre mémoire va se rafraîchir qui vous a donné les instructions et quelles étaient les instructions d'aller au stade la commission vous avez posé cette question et voilà la réponse que vous avez donnée Toumba est allé au stade sur instruction du chef hiérarchique c'est à dire le président de la république l'objectif n'était pas particulièrement le stade du 28 septembre mais savoir qui tire au stade si ce sont des militaires les faire revenir au camp et si ce sont d'autres subversions par exemple aviser et agir si un leader était tué la situation aurait dégénéré c'est pourquoi Toumba les a sauvés et amenés en clinique vous vous rappelez de cette déclaration ? non maître je l'ai dit ici toutes les commissions là j'ai refité à c'est-à-dire des revers de la main ici j'ai dit c'est des documents montés ça a été acquis encore au débat ici commission d'enquête internationale non je me suis pas prêté à un entretien ni la commission d'enquête nationale c'est bon du tout si vous avez fondé votre conviction sur les documents initiaux moi ça n'a mais ça a été acquis au débat ici que nulle part Toumba n'a été à céder mon temps s'il vous plaît non excusez allez-y maître voilà mon comando vous n'avez pas été entendu par la commission internationale d'enquête pendant que monsieur C.C. Raphaël était à côté vous n'avez jamais été entendu ? d'accord je vais continuer sur une autre question lorsqu'on vous a posé la question de savoir qui qui démore par balle parmi les manifestants qui lui a posé la question la commission toujours monsieur le président il a déjà dit qu'il n'a jamais été interrogé par la commission pourtant il y a des éléments essentiels que vous avez fait devant cette commission qui sont là aujourd'hui le tribunal appréciera tout ça maître évoluons c'est des éléments essentiels d'accord monsieur le président d'Addis oui maître alors par rapport à la question du régiment de le régiment le régiment le régiment oui oui alors lorsque le commandant Tumba exerçait cette fonction là est-ce que vous vous êtes rendu compte effectivement qu'il est en train d'exercer cette fonction vous l'avez constaté vous pendant que vous étiez président est-ce que c'est est-ce que c'est un point de un point de contradiction maître parce que vous monsieur le président je vous avez tendance à transformer en en des questions réponses entre vous non monsieur le président pour moi c'est un point de contradiction à moins que votre tribunal l'apprécie autrement mais pour moi c'est un point de contradiction je veux savoir s'il l'avait constaté ou bien c'est aujourd'hui qu'il se rend compte que le commandant Tumba exerçait cette fonction est-ce que la question sera posée aux autres j'ai pas compris vous voulez confronter avec qui avec le commandant Tumba allez-y alors est-ce que vous l'avez constaté à l'époque où vous étiez président qu'il exerçait qu'il exerçait cette fonction oui vous l'avez constaté oui d'accord par quel acte par quel comportement il faisait quoi qui vous l'a fait croire que c'est lui le commandant j'ai dit devant pas le document dont on a parlé ici par rapport au Vendée oui bon ça d'abord ce document c'est un document référentiel c'est pas minimisé parce que c'est à part ce document à part ce document c'est lui qui planifiait est-ce qu'il y a un autre document si est-ce qu'il veut savoir non il n'y a pas d'autre document non alors pourquoi vous l'avez laissé faire parce que c'est pas vous qui l'avez nommé je veux savoir pourquoi vous l'avez laissé faire laissé faire quoi bon ça a tout l'air d'une interrogatoire d'accord ça a tout l'air d'une interrogatoire monsieur Marcel Guilawogi par rapport au stade du 28 septembre lorsque le commandant Tombadiakite est arrivé lorsque les tirs ont commencé est-ce qu'il vous a demandé qui vous a dit de tirer quand vous êtes arrivé parce qu'il a dit que dès que vous êtes arrivé vous êtes descendu les tirs ont commencé est-ce qu'il vous a demandé qui vous a dit de tirer le commandant Tomba je n'ai pas entendu ça de la bouche du commandant Tomba me dire qui vous a dit de tirer moi j'ai trouvé le commandant Tomba dans le stade à la pelouse là-bas c'est bon c'est bon s'il vous plaît mon commandant est-ce que vous confirmez que dès que les Marcel sont descendus ils ont commencé à tirer et vous avez demandé qui vous a dit de tirer je l'ai dit je le confirme très bien merci alors au niveau de la clinique au niveau de la clinique monsieur Marcel Guilawogi lorsque vous avez sorti la grenade est-ce que c'était pour arrêter le colonel Moussa Tegoulkamara je pense bien que j'ai beaucoup expliqué cela maître mon commandant vous qui étiez présent lorsque monsieur Marcel Guilawogi avait sorti la grenade est-ce que c'était pour arrêter le colonel Moussa Tegoulkamara non c'est ici que je l'ai su je vous l'ai dit ils sont venus à peu près simultanément ensemble me trouver là-bas donc c'est ici j'ai compris pour quelle intention la grenade mais moi je pensais comme je l'ai dit elle était orientée vers moi envers les leaders donc puisque voilà le président est là ils vont voilà voir moi en tout cas j'ai donné mes explications l'intéressé même a contredit le colonel Tegoulkamara qui a voulu savoir qu'il était venu avant moi c'est une contre-vérité nulle part m'associer à celui qui a présenté confirmé par les témoins ici les accusés les victimes au moins c'est une contre-vérité